Musique On vient le rouler. Pour faire du bon nougat, c'est plus souhaitable qu'il fasse bien froid et bien sec. Donc s'il fait chaud, il va refroidir beaucoup plus lentement, on va attendre beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que pendant longtemps, le nougat ne se faisait essentiellement que pour les fêtes de Noël. Le froid permettait ce genre de fabrication. Maintenant, on a appris à s'adapter un peu plus. Nous sommes à Olioule, dans le Var, à 30 kilomètres de Toulon. La famille Abbé incarne les cinquième et sixième générations de nougatis de leur famille. Cette histoire de transmission a commencé à la fin du 19e siècle. Nos arrière-arrière-grands-parents fabriquaient des chandelles pour que les gens s'éclairent. Mais bien l'électricité, vers 1885, il avait une bonne recette de nougat. Et comme il était gourmand sûrement comme moi, il en a fait son activité. Bruno, Anne et leurs deux fils, Benoît et Vincent, ont repris l'entreprise familiale en 2013. Il a fallu faire le saut et venir déployer cette entreprise. C'est un challenge parce que même si le produit est connu depuis 130 ans, nous, on a ouvert la boutique toute l'année depuis 2013. Avant, ça a été ouvert pendant trois mois. La nougaterie ne fabriquait autrefois que les mois d'hiver et uniquement le blanc mou et le noir dur. Les deux nougats traditionnels des Noël provençaux. On s'est dit quand même, il faut qu'on puisse manger du nougat hors Noël. C'est mis à décliner, commencer par l'orange, la figue, la noisette. Et là, on a fait quelques spécialités un peu particulières et un peu amusantes. Morito Mante, Pina Colada. Et le dernier nez qui est sorti, c'est le nougat blanc-tembre au chocolat et noisette. Le nougat, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il n'aime pas l'humidité et la chaleur. Mais effectivement, il se garde dans une maison normalement chauffée. Et en fait, il peut être mangé jusqu'à neuf mois, un an. Le nougat qui est bien conservé ne devrait pas être altéré. Et c'est sa composition qui fait du nougat un produit inaltérable. Du miel, du sucre et des amandes complètement séchées par la torréfaction. La cuisson des amandes est très importante. Ça va faire la qualité et la beauté du nougat. Trop torréfié, ça a un goût trop fort. Et donc, ça va prendre sur le miel et le reste. L'amande est un produit phare de la confiserie traditionnelle. Là, elles vont refroidir un petit peu. Tout comme le miel, c'est la base du nougat. Et notre famille de nougatiers met un point d'honneur à s'approvisionner chez les apiculteurs de la région. Ça va, ça va. Et à chaque mielet, le même rituel pour Benoît, l'aîné. Déguster les miels de la saison nouvelle. On met cette exigence à recommencer ce processus chaque année. Du coup, on va prendre le miel de lavande pour faire le nougat blanc. Et puis, le miel de fleur pour faire le nougat noir. On n'est pas sur notre meilleure année. On a quand même fait des belles récoltes, notamment de lavande. Donc, un miel très blanc qu'on va avoir ici. Il y a des saisons où justement, il va être un peu plus blanc que d'autres. Et moi, je suis content parce que lorsqu'on est bien blanc, ça fait un nougat bien blanc derrière. Ah, ça, oui. C'est parfait. Plus un miel est foncé, plus il est fort en goût. On a une vraie émotion, on a vraiment quelque chose qui se passe en bouche. Là, c'est hyper fleuri, c'est hyper chantant. A très bientôt. Merci de te passer. Ouais. Bon courage pour la production de nougat. Ouais, merci. A plus tard. Au revoir. Vincent, le frère cadet, fabrique en ce moment du nougat noir avec du miel d'acacia et du sucre chauffé ensemble à très haute température. Aujourd'hui, la météo lui est favorable. Le mistral souffle. Le temps est donc sec. Le miel, avec l'humidité, ça a tendance à coller. C'est pour ça que c'est bien de travailler dans ce coin de la France. C'est une chance d'avoir le vent avec nous. Ça nous évite d'utiliser la clim. C'est la clim naturelle. Et on va le remuer, faire des huîtres dans notre chaudron. Pour quitter ça en température. Parce que si on mettait les amandes maintenant, le risque serait de les brûler. Donc là, il faut attendre le bon moment. Nos indicateurs, c'est le bruit. La pâte s'épaissit. Il n'y a pas vraiment d'école pour apprendre à faire du nougat. On apprend sur le terrain. A l'appréciation de Vincent, le miel peut enfin recevoir les amandes torréfiées. Voilà, c'est la petite partie physique. C'est comme ça qu'on se maintient physiquement, malgré tout le nougat mangé. On va pouvoir le mettre en cadre. C'est dans les cadres que le nougat va sécher naturellement pendant au moins deux heures en fonction de la météo. Et donc tout autour, on met du papier hostile, fécule, le pomme de terre et de l'eau. Donc ça permet que le nougat ne colle pas au bois, mais en plus, au moment où on le mange, ne colle pas au doigt. Le nougat est découpé, encore tendre, pour un deuxième séchage en bar et à l'air libre. Mais là, j'avoue que la température est un peu chaude aujourd'hui. Il est assez souple, vous voyez. Donc il est indispensable de bien le maintenir. Si jamais on ne le fait pas, il risque de s'allonger. Donc c'est un travail très délicat. Et il faut être assez rapide parce que s'il refroidit, il risque de casser. Donc voilà, c'est un travail d'équipe pour le mettre en place et avoir de jolis bars. Il est beau, j'avais bien travaillé. Sophie travaille pour la famille Abbé depuis le début de leur reprise de la nougaterie familiale. Je me régale et j'avoue que le travail est très intéressant. Les journées passent vite. J'ai deux collaborateurs qui sont au top. Je ne vais pas me plaindre, je suis bien entourée. On plaisante bien, on a une bonne ambiance. Et ça, ça compte énormément dans une entreprise. On est une grande famille. Une grande famille qui continue d'écrire son histoire, celle de la transmission d'un savoir-faire et d'un patrimoine culinaire. Ce que l'on fabrique, c'est plus que du nougat. Parfois, on a des habits qui divergent, mais c'est dans la confrontation justement que tout se crée.